Arthur Rimbaud, c'est un autre poète français très connu. C'est un poète français né le 20 octobre 1854, donc une cinquantaine d'années avant Prévert, à Charleville. Et il est mort le 10 novembre 1891. Donc, il est mort avant la naissance de Prévert, d'accord ? Il est mort à Marseille. Bien que brève, son œuvre poétique est caractérisée par une prodigieuse densité thématique et scélistique, faisant de lui une des figures majeures de la littérature française. Donc, je vais vous présenter un poème d'Arthur Rimbaud qui s'appelle « Aube ». L'aube, c'est le petit moment qui existe au début, les premiers rayons de lumière de la journée, entre la nuit et le jour, d'accord ? J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et les pierres regardèrent et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà, emplie de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. « Je ris au Wasserfall blond qui s'enchevela à travers les sapins. À la scie margentée, je reconnus la déesse. Alors, je levais un à un les voiles dans l'allée en agitant les bras, par la plaine où je l'ai dénoncée au coq. À la grande ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassées, et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. » Donc ici, nous avons un île complètement différent. Je dirais peut-être plus poétique, si on peut faire une évaluation de ce type, mais c'est peut-être aussi la question du langage de l'époque. Donc, c'est un langage moins quotidien. Et il y a beaucoup plus d'images qui sont créées, de références, d'images. C'est un langage moins du quotidien et un langage plus poétique dans ce sens-là. Il y a aussi un rythme qui est important, et surtout cette histoire de l'aube, qui termine avec « Au réveil, il était midi. » Donc, c'est comme si cet auteur qui écrit ce poème vivait quelque chose très particulier à l'aube, mais peut-être qu'il se rendort, et quand il se réveille, il est midi. Donc, l'aube s'est vraiment passée depuis longtemps. Les poèmes d'Arthur Rimbaud sont toujours un peu sensuels. Il y a toujours une certaine sensualité. Il parle beaucoup de l'amour, du désir, de ce type de choses. Je ne veux pas faire une grande analyse du poème. Mon objectif ici était juste de vous faire découvrir un poème d'Arthur Rimbaud. Il y a aussi un poème de Charles Baudelaire, notre grand auteur. Charles Baudelaire est né le 9 avril 1821 à Paris et mort dans la même ville, donc à Paris, le 31 août 1867. C'est-à-dire qu'il a un peu vécu en même temps que Rimbaud et que dans l'ordre de progression, on aurait Baudelaire, chronologique, on aurait Baudelaire après Rimbaud et après Prévert. Bien sûr, il y a d'autres poètes même de la même époque ou avant ou après, mais c'est juste pour vous familiariser un peu. Le poème s'appelle « À une passante ». La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue, buvait crispée comme un extravagant. Dans son œil, ciel livide ou germe d'oragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrais-je plus que dans l'éternité ? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Je trouve que c'est un langage plus facile à comprendre parce que les références que Rimbaud utilise dans ses poèmes sont peut-être un peu plus complexes, tandis qu'on parle toujours, dans les trois poèmes, d'un passage d'une femme qui réverbe dans chez l'odeur quelque chose de différent. Très vert utilise ce passage de cette femme pour parler de l'époque. Donc, il a un thème un peu plus politique, social. Rimbaud parle du passage de l'aube et d'une femme, une certaine déesse, comme une façon de parler du désir. Et aussi du désir parle Baudelaire. Enfin, je sais que le cours d'aujourd'hui est un peu différent, mais je voulais t'inviter à commencer à écouter, connaître de la poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...